– Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre apéro philo, désormais est diffusé chaque samedi à 19h sur France 5. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'après 7 janvier 2015. Comment penser cet après sur les plans philosophiques, religieux et géopolitiques ? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est le futur ou probable candidat à l'élection présidentielle de 2017, auteur de « L'ère du peuple » chez Fayard, qui est par ailleurs député européen et cofondateur du Parti de Gauche. Galeb Bencher, qui est lui une des grandes voix de l'islam que nous sommes fiers de recevoir, qui est présente d'ailleurs à Nîmes chaque dimanche à 8h45 sur France 2, l'émission « Islam ». Et puis, l'expert en géopolitique, Alexandre Delval. Est-ce que la France n'est pas sortie renforcée de ce qui est arrivé le 7 et le 8 janvier ? Moi, contrairement à M. Mélenchon, je pense qu'il y a un travail à faire avec l'islam de France, ou l'islam en France plutôt, et bien entendu qu'il ne faut pas mélanger les individus musulmans, je suis tout à fait d'accord avec l'islam, mais il y a un travail à faire sur cet islam de France. Je vais vous donner un exemple. Un des livres les plus célèbres, les plus en usage, les plus en vogue, incite à tuer pour trois raisons. L'infidèle, la femme adultère, celui qui se moque de l'islam. C'est un livre qui a été publié par M. Cardaoui. J'ai demandé à plusieurs ministres de l'Intérieur d'interdire ce livre. Il était interdit pendant quelques mois sous M. Charles Pasqua. Ce livre est un livre de référence pour les frères musulmans européens. Et ce M. Cardaoui, il gère plusieurs instances de l'islam des frères musulmans en Europe, y compris l'institut qui forme les imams de Saint-Léger du Fourgeret. Est-ce qu'il n'y a pas de travail à faire là-dessus ? Bien sûr que si, il y a un travail à faire, c'est appliquer, alors là je vais vous rejoindre, les lois de la République, un livre qui incite à tuer la personne qui change de religion. C'est absolument inacceptable qu'en France, on estime que l'UOIF et ce genre d'organisation qui souscrivent à ce genre d'idées, notamment proches des frères musulmans, puissent enseigner une haine. Alors c'est la haine du juif chez Cardaoui, c'est la haine des homosexuels, c'est quand même un homme qui a fait des fatwas sur les homosexuels et les juifs comme quoi il faut aller les tuer, que c'est tout à fait légal d'envoyer même des handicapés se battre et faire le djihad kamikaze en Irak ou en Israël ou ailleurs. C'est comme des organisations en France qui sont légales, qui sont membres du Conseil français de culte musulman qui prêchent la haine du juif et le soutien à des organisations islamistes comme le Hamas. Et on nous dit qu'il n'y aurait pas de travail à faire avec les hommes de France. Deuxième exemple, à Lunel, la mosquée Tablir a formé les familles qui sont parties faire le djihad en Syrie. Cette mosquée, ce n'est pas une mosquée des caves, le radicalisme à Lunel, ce n'était pas le fruit de la pauvreté. C'était une belle mosquée, ce n'était pas une mosquée dans un hangar. Cette mosquée a formé des fanatiques dans le mouvement Tablir, qui est un mouvement indo-pakistanais. On apprend, et c'est un mouvement qui a pignon suré en toute l'Europe, il a pignon suré en France, on apprend comment mépriser l'infidèle. Même sa sueur est absolument insupportable, on ne doit même pas lui serrer à la main. L'infidèle est méprisable. Comment voulez-vous que si on apprend que l'infidèle est méprisable, que le juif est inférieur, ou un singe ou un porc, comment voulez-vous qu'ensuite la seconde étape ne soit pas « je vais appliquer cette haine que j'ai apprise », l'enseignement de la haine débouche sur l'application de la haine, le meurtre. Alors justement là, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la gauche et la droite, pour prolonger ce que vient de dire Alexandre Delval, n'ont pas péché un peu par angélisme, pour toutes sortes de raisons, antiracisme, clientélisme, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question quand même ? Je ne m'appose pas pour moi-même, moi je n'ai jamais fait preuve d'angélisme, et j'ai toujours mené le combat laïque extrêmement âprement, contre toutes les tentatives du retour du religieux dans la politique. Mais Graouzek et les membres de votre parti ont voté contre la loi qui interdisait la burqa, par exemple. Donc on a pas mal d'exemples chez vous, de gens qui ont voté contre. Alors, votons mieux. Mais les gens de votre mouvement, de la gauche, ont voté contre. Oui, oui, mais il y a des gens qui voient les choses différemment. Les bouffes curés qui aiment bien les barbus les plus fanatiques, c'est assez paradoxal. C'est ça qui est un peu gênant. Par conséquent, il ne faut pas commencer avec les religions, des disputes desquelles on ne sortira jamais, car on ne peut pas négocier le dogme. Même si dans la charia, il y a des incitations au djihad et au meurtre. Mais attendez. Je parle de la charia jamais réformée, mais que les gens, les musulmans, se débrouillent de leur texte. La seule chose que nous sommes en droit d'exiger et d'imposer, c'est le respect de la loi. Dans ce pays, la loi religieuse ne s'applique pas et les dispositions de la loi religieuse ne s'applique pas. Donc des pans entiers de la charia sont illégaux de la publication en français. Mais la charia, vous devriez, comme le christianisme ou autre, ce sont des... Je voudrais répondre vraiment aux questions qui ont été posées. Un, continuer à pérorer que ce qui se passe comme monstruosité n'a rien à voir avec l'islam est un non-sens total et même insupportable. Insupportable pour les musulmans eux-mêmes et insupportable pour quiconque veut voir. Pour la simple raison, et ce n'est pas parce que les musulmans sont sommés de se désolidariser qu'ils le disent, c'est parce que c'est une réalité amère, mais elle existe. Il se trouve que dans le corpus religieux islamique, il y a ce qu'on appelle un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, mais il y a aussi à côté des horreurs. Et c'est celles-là qu'on a pu mettre en avant et qui sont attentatoires à la dignité humaine et qui sont anti-humanistes. Il est temps maintenant, parce que nous n'avons pas le temps de faire un colloque ad hoc là-dessus, de déclarer véritablement que la criminalisation de l'apostasie est en soi criminelle. Et donc ceux qui contribuent à le proclamer tombent sur le coup de la loi, chez nous en France. Mais ailleurs, quand on va leur vendre des rafales, on ne dit rien et on ne leur vend même pas les rafales. On loue, j'allais dire, leur vision du monde qui est encore une fois anti-humaniste et qui ne va pas de pair avec les droits de l'homme. Les questions de l'ignoration de la femme, quelque chose qui heurte notre conscience, qui que nous soyons, parce que c'est une atteinte à la dignité humaine dans sa composante féminine. Et bien là aussi, dans notre pays, il y a des lois. Et nous, nous devons nous soumettre à la loi qui est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque loi céleste pour l'imposer à autrui. Et donc, il y a lieu de mener un énorme travail pour désacraliser la violence. Maintenant que le CFCM, dans lequel se trouve... Il n'a pas peur, vous avez entendu, Jean-Luc Mélenchon, il y va. C'est de la refondation de la pensée théologique islamique de nos jours qu'il y a lieu de le faire. Comment ? Ceux qui ont des canaux satellitaires pour lancer des fatwas, nous, nous devons avoir les mêmes canaux satellitaires pour tenir un discours intelligent. Et je suis en train de vous dire, d'abord une pensée subversive, au sens premier du terme, pour subvertir tout un patrimoine calcifié, sortir des clôtures dogmatiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux, déjeler les glaciations idéologiques qui ont pu se faire comme ça à travers l'histoire. Et pour ça, vous dites, il faut que l'islam, il est son luthère, en fait. C'est ça qu'on attend, le luthère qui n'arrive pas, la réforme, quelqu'un qui pousse des cris et qui gueule. Ils l'ont tué, leur luthère. L'absence d'une autorité centrale est à la fois, concomitamment, simultanément, une source de bonheur incommensurable, mais aussi une source de problèmes inexplicables. Pour peu que les prétendus savonaroles des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, qu'on entendra, on entendra à Tardaoui, payé sur la chaîne Al Jazeera, et alors là, au Qatar, c'est ce que vous voulez, il le fut de toute façon. Et lui, on l'entendra, mais on n'entendra pas à Mohamed Harkoun, on n'entendra pas tel ou tel autre... Ou à Mohamed Hussein qui a été tué, qu'on allait à mort pour apostasy. Et il y a Tabekassi. Parce que malheureusement, l'extrémisme, c'est la croyance sans la connaissance. Le fondamentalisme, c'est le culte sans la culture. Si on est dans une optique de foi et de croyance, c'est vrai que l'homme et le femme qui veulent faire preuve d'allégeance à l'infini seigneurie de Dieu, le font par acte d'amour et par acte d'adoration. Ce n'est pas une soumission maladive, morose, résignée. Bon, j'obéis parce qu'il faut bien être dans la discipline, donc j'arrête là, mais on pourra reprendre ces choses-là. Les chantiers sont titanesques. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous souffrons ici d'une indigence intellectuelle sur des questions fondamentales et sur des sujets cruciaux. Sinon, nous aurons la bééphémisation des esprits qui crétinisera nos compatriotes. Voilà ce raconte. – Mais il se passe quelque chose de bizarre sur ce plateau, très étrange. Il y a un homme de foi qui parle, et Jean-Luc Mélenchon l'écoute en souriant, on a l'impression que vous devez le pire. – C'est l'affaire religieuse. – Vous allez vous convertir à islam bientôt ? – Non, je ne crois pas. – On va passer à la géopolitique. Et vous, Alexandre Delval, auteur du Chaos Syrien, qui est un livre d'actualité, et c'est Mazarine Pinjot qui va vous interroger. – Oui, alors là, on rentre encore dans une autre complexité, parce qu'il y a le niveau religieux, il y a le niveau géopolitique, mais même à l'intérieur du religieux, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un énorme conflit intra-musulman. C'est-à-dire que c'est ce qu'on ignore, on a l'impression que c'est les djihadistes versus, je ne sais pas, des laïcs. – Non, on a d'abord des chiites contre des sunnites, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes incarnés par des forces géopolitiques antagonistes entre l'Iran d'un côté et de l'autre côté, en gros, l'Arabie Saoudite, avec au milieu la Turquie, qui joue un rôle extrêmement… – Trouble. – Trouble, c'est le moins qu'on puisse dire. – Qui fait le double jeu, quoi. – Qui fait le double jeu. Des occidentaux qui, effectivement, brandissent les drapeaux pour la laïcité, mais qui, de l'autre côté, sont plutôt copains avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On rentre dans une complexité absolument hallucinante et tout à fait passionnante en lisant ce livre-là. Et vous avez utilisé le terme de totalitarisme tout à l'heure. Alors, il faut s'entendre, ça serait un totalitarisme djihadiste dans l'intégrisme sunnite, lui-même entre wahhabistes et frères musulmans, parce qu'on rentre dans des grandes complexités, et salafistes. Pourquoi totalitarisme ? Parce que c'est quand même un mot qui a été… qui a une conceptualisation après la Shoah, qui est quand même assez corsée. Donc on ne peut pas l'utiliser comme ça. – Si on a une vision totale de l'individu, de la société, de l'humanité, si on a un projet total, de conquête totale, au nom d'une idée unique. C'est ce que dit Karl Popper, c'est ce que dit Anna Arendt, c'est ce que dit Raymond Aron, tous ceux qui ont analysé le totalitarisme. Je ne dis pas qu'ils ont dit qu'on pouvait parler d'islamisme totalitaire ou totalitarisme islamiste. J'ai créé cette expression, j'en ai parlé avec Taghef et avec d'autres philosophes, et ils étaient d'accord, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, ce ne sont pas que les intégristes. Un intégriste peut rester dans le domaine purement privé. Je ne suis pas là pour faire l'apologie, les intégristes, je ne les aime pas. Mais un intégriste peut être purement dans le domaine privatif. Alors qu'un totalitaire, il a un projet total de conquête de l'humanité, par la force, par le mensonge, par la russe, par tous les moyens. Autre caractéristique, il n'a pas de scrupules, la fin justifie les moyens, le mensonge est permis, il n'a ni foi ni loi, il n'est pas intègre. Il est le contraire d'un intègre, ou même d'un intégriste, puisqu'il utilise la règle quand ça l'arrange. La charia, il la cite quand ça peut aller dans le sens de son projet de conquête. Donc je pense qu'on ne peut plus parler d'intégrisme, c'est un totalitarisme. Alors ensuite, d'un point de vue historique et politique, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est finalement un modèle transnational. C'est-à-dire que le nouveau califat fait fi des frontières, enfin des frontières actuelles on va dire. Mais dès le départ, il y avait le pan-arabisme versus le pan-islamia, enfin l'ouma ou islamia versus l'ouma arabia. Alors moi, ma théorie, c'est que l'un a préparé l'autre. Puisque regarde Michel Laflac, le fondateur du Parti Basse, avec d'ailleurs un sunnite et un alaouite, il était pour un pan-arabisme qui détruisait les frontières pour réunir tous les arabes dans une même umma. Mais à la fin de sa vie, tout en étant laïque, il a embrassé l'islam à la fin de sa vie, parce qu'il était dans une logique transnationale et arabe qui a été portée par le Fattah, par la progression de l'islam avec l'arabité. Il y a une très grande accointance entre les deux. Donc le pan-arabisme s'est opposé à l'islamisme, et quelque part il l'a préparé, puisqu'il a préparé ce transnationalisme, cette fusion dans un tout englobant, qui est cette nation, l'ouma al-arabia et ensuite l'ouma al-islamia. Et donc beaucoup de pan-arabes sont devenus pan-islamistes d'ailleurs. Comme Ranouchi, par exemple en Tunisie, c'est un ancien pan-arabe devenu pan-islamiste. Et donc est-ce qu'on pourrait dire qu'après le nationalisme, qui a été le fléau du XXe siècle, le... je ne sais pas comment on pourrait l'appeler... Alors je me serais en faux contre ça en tant que patriote, je ne suis pas nationaliste, mais je suis patriote, le nazisme, le stalinisme, les fléaux du XXe siècle étaient anti-nationalistes, c'était de l'impérialisme ou de l'universalisme totalitaire. Ce n'étaient pas des gens qui étaient pour une nation. Ils avaient une vision impériale. Le Lebensraum, il veut faire gicler les frontières, la Tchécoslovaquie, la Pologne. Donc c'est un lieu commun... À mon avis, c'est un lieu commun de dire le nationalisme. C'est plutôt l'Empire dont je parle dans le complexe occidental d'ailleurs. C'est l'Empire qui est dangereux. À ce titre, même l'Union européenne, parfois, peut être dangereuse, lorsqu'elle a une vision impériale, qu'est-ce que l'Empire aussi ? L'une des définitions, c'est l'absence de frontières. Lorsqu'on n'a pas de frontières, on inquiète le voisin. Les Russes, par exemple, ce ne sont pas des anges. Mais serait-il aussi hargneux et enragé si on n'avait pas donné l'idée qu'on allait s'étendre jusqu'à Moscou un jour parce qu'en fait, on a envie d'englober tout le monde ? Le danger, à mon avis, qui explique de nombreuses guerres, c'est l'impérialisme. Napoléon, ce n'était pas un nationaliste qui voulait rester en France. Et ceux que vous aimez, bon là, on va se chameller, mais les adeptes de la terreur, ils ont voulu exporter, là aussi, c'est totalitaire, une idée unique à tout le reste de l'Europe. Ça a fait un carnage monstrueux. Ce n'est pas le nationalisme qui a fait toutes ces guerres depuis deux siècles. C'est l'impérialisme. C'est l'idée unique qu'on veut imposer au reste du monde. J'ai une question simple. Vous avez fait un livre sur la Syrie. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû, quand je dis on, c'est les pays dits occidentaux, qu'on s'est trompés, qu'au fond, on aurait dû soutenir Bachar al-Assad, qui de fait est devenu notre allié objectif maintenant. Est-ce qu'il faut s'allier avec Poutine ? Est-ce que c'est ça la bonne géopolitique, notamment pour la France ? La géopolitique, d'abord, c'est le réalisme. Je ne pense pas qu'on puisse formuler ça dans ces termes. On doit, en tout cas, essayer de dialoguer le maximum et utiliser le maximum de moyens politiques, car depuis les guerres d'Irak, on voit bien que les bombardements des différents régimes n'ont pas donné grand-chose. Ça a plutôt monté les peuples contre nous. Donc, en effet, aujourd'hui, des responsables occidentaux se disent, finalement, on devrait peut-être prendre langue avec le régime syrien. Mais il est déjà très tard. Ça veut dire qu'on se dise les choses, quoi. Pour être très clair, quand on a besoin de bombarder l'État islamique, on le fait en Irak, parce qu'on est en bonne intelligence avec des forces locales. En Syrie, on ne peut pas le faire, parce qu'on a décidé, déjà, depuis très longtemps, d'enlever les ambassades, et donc de supprimer tout le dialogue, qui est assez stupide. Et ensuite, on a diabolisé les uns, et on a sanctifié les gentils de l'ASL, qui, en fait, était composé de 90% d'islamistes, parfois, avec même des sections de djihadistes. Les armes livrées à l'ASL, les soi-disant modérés, sont arrivées du côté des djihadistes, du front al-Nusra, et ensuite de l'État islamique. Et là, Jean-Luc Mélenchon opine. Et je ne dis pas qu'il faut être allié de ce régime horrible de Bachar al-Assad, mais là, vous avez raison, du point de vue, je dirais, purement technique, au niveau du renseignement, les spécialistes, et pour bombarder des positions de djihadistes, on ne peut pas ne pas dialoguer avec le moins pire. Et c'est ce qu'a dit... Et les spécialistes, ils ne conseillent jamais François Hollande, tous ces gens qui pensent comme lui, qui a fait une déclaration, il était au bord d'entrer en guerre contre Bachar al-Assad. Mais les hommes politiques n'aiment plus le réalisme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un homme politique ? Regardez ce qui est passé quand on a bombardé la Libye. Nous étions en train de collaborer avec cet État qui avait renoncé au nucléaire, qui collaborait avec nous contre Al-Qaïda, et même en matière de flux migratoires. C'était relativement intéressant. Donc c'était une idée de vie, l'intervention en Libye. L'abus d'Internet a explosé. Il a fallu être absolument contre le régime libyen, et contre le régime égyptien, et contre le régime tunisien. Et on a rompu des alliances qui étaient séculaires avec des régimes, ou qui étaient plus récentes, d'un coup, parce qu'il fallait paraître. Beaucoup d'hommes politiques n'ont plus une vision de long terme. Ils sont dans l'indignation du moment. Il faut être en phase. Alors on rebombarde la Libye, parce que tout le monde est indigné du fait qu'on a osé se réconcilier. Eh bien je dis que les athées, les agnostiques, et les gens qui se réfèrent à la morale républicaine, n'ont pas besoin de demander pardon à Dieu, d'essayer d'être eux-mêmes des hommes de bien. Ce sera le mot de la fin. Je rappelle les titres de vos livres. Alexandre Delval avec Randa Kassi, le chaos syrien, sous-titré « Printemps arabe et minorité face à l'islamisme ». Alors on est vraiment dans l'actualité. C'est chez Show Editions. Et puis il y a votre « Le complexe occidental », « Petit traité de déculpabilisation » aux éditions du Toucan. – Alors vous, Galeb Benchir, c'est incroyable, parce que même les panthéistes, chrétiens, bouddhaux, soufistes, à vous entendre, ils ont envie de se convertir à l'islam. Votre livre, le courant, c'est un petit guide. – C'est une commande, c'est un guide de lecture pour s'introduire dans l'univers coranique, ce dont Voltaire a dit « C'est une rhapsodie sans ordre, ni liaison, ni art ». Eh bien, a-t-il raison ou pas ? Et puis pour pourfendre, et c'est une réponse encore une fois à Géraldine Luhlmann, sur la quête du cité, l'obsolescence de telle ou telle incidence sociale et éthique des passages coraniques. – C'est aux éditions Érol. Et puis bien entendu, on peut vous revoir tous les dimanches matins à partir de 8h45 sur France 2. Et Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, l'ère du peuple, ça a très bien marché chez Flammarion. C'est un livre écrit par vous-même, parce que vous êtes un des derniers hommes politiques en France qui lis des livres et qui lis écrits. – Oui, quand même, il y en a plus que ça. – Voilà, et bien cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis on va continuer aussi à réfléchir, bien entendu, sur l'après 7 janvier 2015. À la semaine prochaine, samedi à 19h sur France 5. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.